Aujourd'hui, on s'est dit « tiens, il n'y a pas que nous ». Ce jour-là, il s'est créé un mouvement spontané de pères, de papas, de parents, il y a des mamans et filles, qui se sont spontanément rejoints sur les réseaux sociaux, qui ont échangé, qui ont parlé de leur situation, et puis qui ont, au fur et à mesure, nourri des projets d'action comme celui-ci, pour faire perdurer la dynamique qui avait été initiée par Serge à Nantes. Et là, on s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire que ce genre d'action, on a été très clair avec les pouvoirs publics, on n'est pas violent, on est là pour revendiquer un droit d'amour, tout simplement, mais on va insister, c'est-à-dire qu'on renouvellera ce genre d'action autant qu'il le faudra, jusqu'à ce que les pouvoirs publics nous entendent, et jusqu'à ce que la justice vienne descende de son pied d'estal, qu'elle arrête deux minutes de s'occuper de son mur des cons, et qu'elle vienne nous entendre un petit peu, qu'elle vienne entendre notre souffrance, tout simplement. Hier, Serge, il était tout seul, ensuite il y a eu Olivier, maintenant, aujourd'hui, on est 8, et s'il faut, demain, on reviendra des centaines, mais il y a un autre Stéphane. Je suis un Stéphane du Mont-Saint-Michel, je viens de la région du Mont-Saint-Michel, je suis papa de cinq enfants, qui résident dans l'Aude avec leur maman. Alors, il y a un phénomène aussi qui est très très répandu, qui est banalisé, c'est l'éloignement géographique, c'est-à-dire que de nombreux papas sont volontairement éloignés de leurs enfants par la maman, moi, c'est 850 kilomètres, on a le cas d'un papa dont la maman était partie au bout du monde, donc il y a une cassure du lien. Ça, ça fait partie des choses que nous dénossons, d'autant plus que c'est validé par la justice aux affaires familiales, qui a tout intérêt à faire perdurer les conflits, à faire traîner les procédures, parce que derrière tout ça, il n'y a ni plus ni moins qu'un business, c'est le business de la justice aux affaires familiales, qui génère un chiffre d'affaires colossal, et qui profite très clairement aux avocats. Oui, mais alors c'est les juges qui prennent les décisions, parce que les juges, là-dedans, ils n'y donnent pas de sous. Nous dénonçons très clairement la connivence entre les juges et les avocats. Un magistrat avait clairement dit à un responsable d'association un jour, vous nous retirez le pain de la bouche. Après, je laisse à ce magistrat le soin d'expliquer son propos, mais pour nous, il y a une réelle volonté de discriminer les papas, puisqu'aujourd'hui, il y a 77% de résidences des enfants accordés aux mamans, pour seulement 8% aux papas, et 15% en résidences internées. Donc l'égalité républicaine, là-dedans, je la cherche. L'égalité que prévoit la Convention internationale des droits de l'enfant, je la cherche. En revanche, là, je constate une discrimination en violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Tout ça, ce sont des droits fondamentaux qui sont bafoués par la justice aux affaires familiales. Nous voulons juste l'application du droit, l'application du principe de coparentalité, d'égalité parentale, et que la résidence alternée soit érigée comme un principe absolu et obligatoire, tout simplement. De manière à ce que les papas aient droit d'accès à leurs enfants, à ce que les enfants aient droit d'accès à leurs papas, parce que c'est ça le principal, mais aussi de manière à ce que certains papas démissionnaires prennent leur part de la charge éducative, et ne laissent pas certaines mamans comme Sophie en galère. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors Stéphane, je suis un papa de 5 ans. De la région du Mont-Saint-Michel.